salut à tous et bienvenue sur ma dune préférée donc il ya trois mois j'ai planté ces cordyline australis donc un arbre qui peut faire cinq mètres de hauteur et je suis là pour refaire le point après plusieurs tempêtes qui ont pris place donc sur le golfe de gascogne dans l'atlantique des tempêtes coup sur coup successives qui ont je pense sapé en fait les plantes à cause du sablage je vous en avais parlé je vous avais dit que ces plantes ces cordyline australis de nouvelle zélande était très résistante aux tempêtes au vent violent notamment en nouvelle zélande et le problème c'est que la question que qui se posait qu'on pouvait se poser c'était de savoir si elles allaient être résistantes au sablage alors ici ce qui est catastrophique vous avez vu les paysages sont façonnés en fait par les tempêtes puisque rien ne retient le sable et vous avez donc des monticules de sable avec des tourbillons qui se génèrent qui se créent entre les vents d'ouest et les vents de sud sud ou sud c'est une catastrophe donc tout ça après c'est remodelé par des bulldozers pour aplanir ses buts et moi j'ai fait vous avez vu depuis la dernière fois il ya une il ya du changement j'avais fait une décoration de bois flotté qui aurait permis éventuellement de bloquer un peu le sable avec des troncs et malheureusement il ya rien qui a fait et j'ai eu à chaque fois après chaque tempête j'ai eu ces petites cordyline qui se sont fait littéralement ensevelir par le sable donc fouetter un peu moins parce qu'elles sont basses donc on peut constater que ici c'est complètement brûlé vous avez vu complètement brûlé la couleur donc petit à petit elles se font fouetter et puis elles vont brûler et elles vont mourir alors là je là c'était rempli à ras bord comme à chaque fois elles elles sont littéralement englouties en fait par par le sable et donc alors celle là un peu moins vous avez vu face un peu moins pour le sablage parce qu'elle est contre le pan de sable et puis j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire des renforts avec des bûches donc elle ne se faisait juste qu'ensevelir et on voit qu'elle est un peu moins cramé mais le problème c'est que là je vais les perdre les petites en tout cas donc je vais les retirer je pense qu'elles se sont prises environ 5 à 6 tempêtes la dernière c'était hier soir on est le le 2 mars donc hier hier c'était le premier le 1er mars encore une tempête avec des vents de 100 km heure où le sable il pleuvait pas le sable a volé c'était comme au sahara c'était impressionnant et en l'espace de nuit elles étaient complètement ensevelies alors général bol aussi et alors de ce côté là vous avez vu face à la mer le côté de la cordyline face à la mer côté est donc là on est côté est est donc face à la mer regardez regardez deux pieds de cordyline ici il ya deux pieds voilà alors un deux il ya trois pieds donc celui là je pense que je lui donne pas longtemps le tout petit là je suis donc je lui donne pas longtemps à vivre ensuite le second voilà le second ici celui là et ben regardez tout ça s'est cramé là et celui en fait qui est le moins touché c'est celui qui est abrité par les deux premiers pieds c'est à dire le côté est le feuillage côté est ce qui prend pas qui me prend moins le sablage donc la grande elle va peut-être s'en sortir on va laisser en protection les deux petits et on va la laisser pour pour voir comment comment elle évolue en tout cas là c'est pas mal j'espère qu'il n'aura pas trop parce qu'à un moment donné vous voyez quand même les tout petits bouts ici ils sont quand même bien cramé donc ce sablage là il sape la plante jusqu'à la décaper littéralement comme on peut décaper un mur une façade de maison et puis au final elle meurt alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais mettre des des tamarix comme ici ici là voilà parce que le tamarix il a cette capacité de s'adapter dans des terrains sablonneux et puis surtout c'est qu'il n'a pas de feuilles pendant toutes les tempêtes donc il ne brûle pas puisque c'est que des corses bon alors je vais aller chercher les tamarix et puis on va les planter allez à tout à l'heure